Bonjour ou bonsoir, content de vous retrouver. On va d'abord parler de la rivalité qui existe entre Pekin et Gedeway. C'est une rivalité intelligente, c'est une rivalité positive. Je connais des dirigeants de club qui disent qu'il faut toujours deux équipes voisines partageant peut-être les mêmes installations ou la même localité pour assister à cette rivalité intelligente et positive pour le bien de tout le monde. Si vous allez dans les grandes villes en Angleterre, la rivalité est telle que tous les derbys sont chauds. Le football a besoin de ça. Real Madrid et Barcelone n'habitent pas dans la même ville, mais la rivalité est telle que quand elles se rencontrent, les équipes, vous avez l'impression qu'elles sont de la même localité. Pourtant, le Real est avec l'Atletico de Madrid, mais sa rivale, c'est Barcelone. Barcelone est avec l'Espagnol de Barcelone dans la même ville, mais sa rivale, c'est Real Madrid. Et c'est le football qui a besoin de ça. C'est vraiment le football qui a besoin de ça. C'est donc une rivalité positive. De temps en temps, c'est vrai, il y a de petites frictions qui vont avec la passion du football. Je me souviens d'ailleurs, l'année dernière, les deux clubs avaient demandé à ne pas jouer le même jour. Parce que c'est, comme on dit, deux localités, Guédiyawai et Pekin, mais qui ont le même public. Parce que quand on ne joue pas à Pekin, les Pekinois vont à Guédiyawai. Quand on ne joue pas à Guédiyawai, les Guédiyawaias vont à Pekin. Donc ils partagent le même public. Cette rivalité, elle est intelligente. C'est le football qui en a besoin. Si l'une des deux disparaît, l'autre pourrait manquer de baromètre. Je me souviens d'un président de la fédération de football qui a dit une année, lui appartenant au Girafe. Nous veillons sur l'agenda pour qu'elle soit éternelle. Parce que l'agenda nous pousse à travailler. C'est notre rival, rival-sœur. Elle nous pousse à travailler, donc à aller de le vent. Si vous allez à Abidjan, c'est la même chose entre la secte d'Abidjan et l'Africa Sport d'Abidjan. Il est peut-être bon, de temps en temps, que les responsables se mettent ensemble pour, comme on dit, orienter cette passion, pour en faire une passion positive. Quand la passion est positive, elle peut mener très loin. Les équipes et les joueurs en ont besoin pour ce dépassement. Voilà. Et voilà comment, entre Guedjawai et Pekin, c'est plus derbi, Guedjawai et Pekin, c'est plus derbi, par exemple, que Ustad de Mou, Djambar, ou etc. Pekin, Guedjawai, ce qui s'y passe passionne tout le monde, intéresse tout le monde. Il faudra, c'est vrai, protéger cette passion intelligente et positive au grand bénéfice des deux entités. Tellement vrai aujourd'hui, tellement vrai, que toutes les trois coupes nationales sont entre Pekin et Guedjawai. On a tendance à l'oublier, puisque ce sont des équipes qui ne nous ont pas habitués à gagner. Coupe du Sénégal, Pekin. Championnat du Sénégal, Pekin. Coupe de la Ligue, Guedjawai. C'est peut-être le résultat de cette passion dont j'ai dit intelligente et positive, qui va pousser tout le monde à travailler. Et ceci jusqu'à la mise. La rivalité va jusque-là. Le plus beau maillot, la plus belle paire de chaussures, le plus beau quart. Et on travaille dans ce sens. Voyons aujourd'hui à Pekin, on va au stade avec les couleurs de Pekin, le vert et le rouge. On a commencé du côté de Guedjawai, en y allant avec les couleurs, le bleu et le jaune. Ce produit revient au club, parce que quand les supporters payent les baillots, c'est un produit qui revient au club. Voilà comment on s'entraîne dans la rivalité. On s'entraîne dans la rivalité. Pourvu que cela dure, il faudra protéger cela et veuille là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada